Bon, démocrate africain, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Il fait quasiment tard, ici on est quasiment à 10h45 du soir, ici à Toronto au Canada. Nous sommes bien dans la journée du 19 avril 2018. Bon, nous allons parler de quelques sujets que nous avions trouvé très intéressants. Tout d'abord, nous allons faire un petit résumé sur cette mission du Fonds monétaire international au Congo-Blazaville. Et éventuellement, nous allons parler de quelques sujets. Et nous allons parler un peu de la conférence internationale dont les gens se sont mis à insulter. Et là où on sent une forte tension au sein de la diaspora, avec cette affaire de conférence internationale. Et nous allons donc parler des points de vue divers, donner quelques conseils à nos cadets qui sont au Congo-Blazaville. Bon, vous le savez qu'il y a eu une mission du Fonds monétaire international, on peut dire la énième mission du Fonds monétaire international, qui est donc partie au Congo-Blazaville du 3 avril, donc jusqu'à hier, le 18, et cette mission a pris fin le 18 au Congo-Blazaville. Bon, Clément Mouamba est venu avec une déclaration dans laquelle il essaie d'apporter l'apaisement au sein du peuple congolais pour, en disant simplement au peuple congolais qu'ils ont trouvé intérêt d'entente avec le Fonds monétaire international. Et donc, le peuple congolais va se calmer, donc ils sont en train de travailler. Bon, aujourd'hui, le Fonds monétaire international a fait ce qu'ils ont l'habitude d'appeler communiqué de presse. Et nous avions pensé qu'il est nécessaire d'aller avec vous, regarder dans ce communiqué de presse ce qu'ils ont publié aujourd'hui avec vous. Et nous allons regarder dans tous les angles qu'est-ce que ça signifie pour le peuple congolais, qu'est-ce que ça signifie pour ce régime criminel et dictatorial de 8% de Sassou-Denis au Congo-Blazaville. Rapidement, nous allons commencer par cette mission du Fonds monétaire international. Donc, vous allez nous permettre de faire des vas-et-vient entre nous ici et les écrans. Bon, chers amis, comme vous le savez, nous nous aimerons toujours parler avec preuve et conviction. Nous sommes bien ici dans le site internet du Fonds monétaire international, comme vous avez vu, Fonds monétaire international, et vous avez vu ce communiqué de presse 18 bar 137. On le dit, les services du Fonds monétaire international concluent une mission de négociation d'un programme en République du Congo. On dit conclut une mission de négociation. Bon, nombreux commencent à faire des interprétations. Nous avons vu, il y en a un TV qui venait de faire une publication, comme quoi, conclut, signifie simplement qu'il y a eu, si vous voulez, le Fonds monétaire international va réacheter la dette du Congo. Mais nous allons vous faire rapidement la lecture. Nous allons lire ensemble ce communiqué, qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ce communiqué là veut dire, chers amis ? Parce qu'il faut que nous allons, dans la lecture, c'est dans la lecture qu'on est capable de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est écrit, chers amis. Donc, nous allons, prenez donc patience, nous allons donc lire, et nous allons donc interpréter ce que le Fonds monétaire international venait d'écrire dans leur conclusion, dans leur conclusion de cette mission, dans ce communiqué de presse, que cette mission du 3 avril au 18 avril, cette mission qui est partie à Brésil, nous allons donc lire, qu'est-ce que ça signifie. Donc, nous allons tourner la caméra, et nous allons simplement lire. Comme vous le voyez, le communiqué a été publié le 19 avril 2018, et nous sommes bien au 19 avril 2018. Et il est écrit, tout simplement, « Les communiqués de presse publiés en fin d'émission par les services du Fonds monétaire international incluent les déclarations qui expriment leurs observations préliminaires au terme d'une mission dans un pays. Les opinions exprimées dans ces conclusions sont celles des services du FMI, et ne sont pas nécessairement celles du Conseil d'administration. Sur la base des observations préliminaires de cette mission, les services du FMI établiront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera soumis à l'examen et à la décision du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Donc, chers amis, ce n'est qu'un communiqué, ce qu'ils ont publié. Nous allons expliquer ça au peuple congolais, mot par mot, avec notre petit français du CP1. Donc, en lisant déjà cette petite note qui est très importante, il est nécessaire que les Congolais comprennent que le communiqué de presse qui a été publié à la suite d'une mission des services techniques du FMI, ne garantit pas que tout ce que le service technique s'est conclu avec le régime criminel et dictatorial de Brasdaville va recevoir l'approbation. Donc, il y a eu des discussions, et le Conseil technique va donc émettre le compte rendu en rédigeant un rapport à la direction, et la direction du FMI va réévaluer ce rapport, et va donc penser si c'est nécessaire de pouvoir soumettre ce rapport au Conseil d'administration, qui, en fin de compte, a le dernier mot sur l'approbation d'un éventuel contrat de prêt ou non. Ça, c'est ce que cette phrase-là signifie. Maintenant, nous allons rentrer encore dans le contenu de cette publication. Nous allons continuer la lecture. Bon, voilà. Parce qu'il faut que nous parlions ici avec preuve que le peuple congolais puisse comprendre. On dit, une équipe des services du FMI dirigée par M. Abdulaziz Wan a séjourné à Brasdaville du 3 au 18 avril 2018 pour discuter avec les autorités le programme économique et financier du pays. Et, un possible soutien financier. Chers amis, comme vous le voyez, une discussion qui va donc potentiellement aboutir à un possible soutien financier. Donc, ça, c'est des mots que le petit peuple doit comprendre. Possible. Voyez ? Donc, ce n'est pas une confirmation. Donc, on ne vous vienne pas avec toute la théorie que Mouamba vous a garantie qu'à partir de... qu'ils vont signer un programme jusqu'à 2021. Mais là, vous voyez que possible possible soutien financier. nous allons continuer la lecture. La mission a conclu un accord avec les autorités de la République du Congo sur les contours des politiques qui pourraient être soutenus par un arrangement financier. Vous voyez que quand on parle la mission a conclu un accord avec les autorités. On parle un accord sur les contours. Vous voyez que c'est-à-dire que le FMI a étalé sur la table les conditions. Donc, c'est ça l'accord qu'ils ont eu à faire. On dit, voilà l'accord que nous déposons sur la table, voilà les conditions que nous déposons sur la table. Cela ne signifie pas que le FMI a déjà conclu un accord qui garantit de l'argent au criminel Sassou et à Clément Mouamba. Il faut le dire que Clément Mouamba c'est le piètre économiste qui a emmené la BCC en banqueroute. Vous voyez ? Et Sassou il demeure le chronique paresseux national l'homme qui ne sait même pas si 2 plus 2 est égal à 4 l'homme qui sait que 2 plus 2 est égal à 1. Donc, vous voyez que les termes le français ici est très clair. On dit la mission a conclu oui, chers amis, c'est à partir de ce niveau. La mission a conclu un accord avec les autorités de la Reprise du Congo sur l'accord et sur les contours des politiques qui pourraient être soutenus cette conditionnelle qui pourrait être soutenue par un arrangement financier. Les contours ce sont ces contours-là qui pourraient donc nous emmener à un accord de financement. Nous expliquons la lettre petit à petit mot à mot. Même si ça va nous prendre une heure du temps nous sommes là pour ça. Voilà. Nous avons suivi donc la lecture. Le programme donc nous sommes à partir de là vous voyez ? Le programme proposé vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive notamment en rétablissant la viabilité budgétaire et en améliorant la gouvernance. Ça c'est normal parce que le FMI a fait plusieurs propositions que nous allons d'ailleurs revenir mais vous voyez que l'expression les termes gouvernance demeurent là. Les politiques de gouvernance à rétablir la viabilité budgétaire qui pourraient donc servir à améliorer les conditions de gouvernance. Vous voyez chers amis ? Nous savons que en ce honnête moment ces conditions-là n'existent pas au Congo. Nous savons que d'ailleurs Sassou a été traité de passagers clandestins dans les finances donc c'est un voyou financier un voyou économique un voleur tout simplement parce que quand on vous traite de passagers clandestins vous êtes simplement un voleur. Sassou le ministre français de l'économie et des finances l'a dit M. Bruno Le Maire et il a même expliqué que ce sont des expressions qui sont sorties des autres ministres de la zone franc donc des ministres des finances et des économies des autres pays de la zone franc qui se quittaient à Brazzaville la semaine en début de vendredi passé à vendredi passé voilà donc nous allons donc continuer simplement notre lecture voilà donc nous allons donc nous sommes maintenant à ce niveau il vise aussi à contribuer aux efforts régionaux à renforcer de la stabilité extérieure bon ça nous le savons parce que nous le savons Sassou est en train de faire couler toute la sous-région donc vous voyez que si on peut arriver à stabiliser la situation macroéconomique du Congo cela pourrait apporter un petit équilibre de la sous-région donc ça c'est connu que le Congo demeure excusez-moi demeure le mauvais élève parce que la République centrafricaine a signé avec le Fonds monétaire international le Cameroun l'a fait le Gabon l'a fait il n'y a que le Tchad aussi il n'a fait il n'y a que le Congo qui n'a pas encore fait parce que sur cette affaire de dette du Congo qui dépasse quasiment les 120% du PIB les dettes dissimulées par le régime criminel de Denis Sassou éventuellement un pays qui est plongé dans la dette mais nous allons le lire tout à l'heure voilà maintenant nous allons donc lire ce que monsieur Mouss monsieur Abdul Aziz Wan a dit après sa mission bon voilà donc nous sommes à ce niveau à ce niveau à ce niveau on va commencer à partir de là chers amis à l'issue de la mission monsieur Wan a publié la déclaration la déclaration suivante l'économie congolaise souffre des effets des baisses des bas de prix de pétrole bon nous le savons chers amis tout ça c'est c'est l'argument que Denis Sassou est en train d'utiliser en voulant accuser les baisses de prix de pétrole comme l'élément vecteur qui a plongé l'économie du Congo mais nous savons que tout ça c'est de la faussité tous nous savons que le Congo a fait d'énormes revenus on nous a même parlé des épargnes de chaque année le Congo arrivait à épargner 2000 milliards à la BAC et on nous a même parlé de 14 000 milliards qui se retrouvaient au niveau de la banque économique des états de l'Afrique centrale tout cet argent a été simplement volé par les dignitaires de ce régime criminel et dictatorial du Congo donc les baisses de prix de pétrole ne peuvent pas être considérées comme l'élément vecteur qui a entraîné le Congo dans cette dette il faut le dire que le Congo n'est pas le seul pays qui utilise le pétrole comme la première source il y a la Guinée équatoriale qui dépend du pétrole il y a le Gabon qui dépend du pétrole ces pays là ont des dettes aussi mais ce sont des pays qui ne sont pas aussi qui ne se sont pas aussi endettés à plus de 20 fois leur PIB vous comprenez donc au Congo nous faisons face à des voyous mais qui aiment toujours qui veulent toujours utiliser la baisse du pétrole du baril du pétrole comme l'élément vecteur qui a plombé le Congo dans ces situations voilà excusez-moi je touche ça un petit peu bon voilà donc nous étions à ce niveau donc on va reprendre rapidement on va le dire l'économie congolaise souffre des effets des bas prix du pétrole une dette insoutenable vous le voyez là une dette insoutenable et des délais importants liés et des défis des défis importants donc on le reprend l'économie congolaise souffre des effets des bas de prix de pétrole une dette insoutenable et des défis importants liés à la gouvernance une on est là chers amis on est là on est là une récession plongée de l'économie non pétrolière affecte négativement les populations vulnérables ça c'est bien normal les populations vulnérables c'est éventuellement les travailleurs congolais les étudiants congolais les RTT congolais qui subissent parce que vous le savez que les gens tous ces gens de ce régime se sont amassés d'énormes quantités d'argent dans les bunkers personnels justement l'argent qu'ils ont simplement volé dans les caisses de l'état et c'est d'ailleurs ce qui explique l'endettement de ce pays parce que la plus grande partie d'argent du Congo a été simplement volé par les dignitaires de ce régime donc c'est bien normal que cette situation puisse avoir des impacts sur les populations vulnérables qui est simplement le citoyen ordinaire donc le travailleur le fonctionnaire l'étudiant le pensionnaire congolais ce sont eux qui sont en train de payer le prix les dignitaires de pouvoir et ils ne sont pas la crise c'est bien normal parce qu'ils ont volé l'argent du Congo voilà donc nous allons continuer notre lecture voilà donc nous sommes à ce niveau malgré un ajustement budgétaire prononcé depuis 2015 les déséquilibres macroéconomiques demeurent importants et la dette est insoutenable le niveau élevé de la dette et l'accumulation d'aérés qui en a résulté nuise à la confiance des investisseurs c'est à la confiance des investisseurs la stabilité du système financier ainsi qu'aux services sociaux c'est bien normal parce que nous savons qu'aucun investisseur ne veut vouloir venir investir au Congo dans un régime où la corruption est gangrénée dans tout niveau où déjà l'homme à la tête est le capo mafioso ce que nous avons appelé stadique le chef mafieux c'est lui qui est au centre de cette magouille de cette mafia de ce vol organisé il faut le dire comme ça de ce vol bien organisé et ce vol c'est ça sous lui-même qui pilote ce vol le pillage la destruction du Congo oui chers amis donc c'est bien normal qu'un pays qui est gangréné par la corruption aucun investisseur ne peut vouloir jeter son argent là-dessus voilà en tout cas vous allez m'excuser parce que je ne me sens pas trop bien là voilà on est à ce niveau les faiblesses dans la gouvernance et la lutte contre la corruption et exerber des lacunes on dit exerber les lacunes dans la mise en oeuvre des lois et règlements et des vulnérabilités économiques bon ça on le sait le Congo a un grand problème le problème du Congo c'est quoi ? a un problème de gouvernance donc c'est un problème d'homme le grand problème dans le chaos économique que fait face le Congo est un problème de gouvernance est un problème d'homme donc quand on voit un problème de gouvernance nous voyons donc l'homme qui est là comme celui qui se dit chef d'état c'est à dire monsieur Louis Poussant celui qui a simplement volé la victoire du peuple congolais et quand nous essayons aussi de voir des lacunes dans la mise en oeuvre des lois des lois simplement qui peuvent cadrer à pouvoir éviter tout ce qui est fraude mais nous savons que ceux qui sont impliqués dans la fraude du Congo sont les proches de Denis Sassou éventuellement vous voyez Sassou lui-même Gilbert Rondongo Jean-Jacques Rouillard Denis Crisselle vous avez tous les enfants de Sassou et aussi tout l'entourage si vous ajoutez aussi les généraux militaires tout un chacun qui gère des budgets vous voyez chers amis que nous faisons face à tout un bloc des fraudeurs des voleurs donc le problème du Congo c'est un problème d'hommes donc vous comprenez qu'à ce niveau si on n'arrive pas à changer la tête tout ce que vous ferez n'apportera rien dans ce pays tout changement économique que vous apporterez toute aide que vous apporterez tout programme que vous apporterez pour le changement ne changera rien parce que la tête est pourrie et tous ceux qui s'en suivent sont des véritables voleurs donc quand la tête est pourrie c'est tout le corps qui est pourri vous voyez chers amis donc ici nous faisons face à un problème de gouvernance donc un problème d'hommes un problème d'hommes voilà donc nous allons continuer avec la lecture bon donc nous sommes à ce niveau-ci vous voyez chers amis à ce niveau-ci on dit les autorités devront entreprendre des réformes audacieuses et immédiates dans le domaine de la gouvernance pour traduire en action la rupture avec les politiques et les pratiques du passé proclamées par le gouvernement bon quand le FMI le dit ici les autorités doivent entreprendre des réformes audacieuses et immédiates dans le domaine de la gouvernance pour traduire en action la rupture avec des politiques et pratiques du passé proclamées par le gouvernement donc vous voyez que le FMI le reconnaît ici dans la correspondance que les problèmes économiques du Congo c'est un problème de pratique c'est-à-dire la corruption le laisser aller le vol vous voyez chers amis le pillage qui est encouragé par l'homme qui a la tête parce que lui-même il est d'abord le pilleur numéro un de ce pays vous voyez chers amis donc le FMI le reconnaît ici mais ce que nous voulons simplement dire au FMI les réformes que vous faites état vous le savez que les réformes ne peuvent jamais se faire comme vous le voulez certainement ça va vous faire la promesse de procéder aux réformes mais ça n'aboutira à rien parce que nous allons continuer à tourner en rond vous vous souvenez en 2010 le même FMI vous lui avez déjà effacé la dette vous lui avez donné beaucoup d'argent vous voyez chers amis est-ce qu'il y a eu des réformes oui semblant des réformes pour attisser la compassion pour attisser une confiance mais en réalité l'homme vous a contourné l'homme a fraudé l'homme a triché l'homme a volé l'homme s'est enrichi donc les réformes que vous faites état ici le FMI les leaders de ce monde ne pourra jamais se faire avec sa soude donc c'est juste un passe-temps en moins ce que vous nous dites que bon vous voulez encourager sa soude pour lui donner de l'argent pour sauver garder son pouvoir pendant qu'il est en train de faire mater le peuple faire souffrir tout un peuple mais vous voyez que les réformes dont vous faites état ici des réformes audacieuses immédiates ne se fera jamais vous voyez la preuve en est que lors de votre premier voyage vous êtes arrivé à Brazzaville vous avez demandé à sa soude de mettre en place une commission totalement indépendante d'anti-fraude et d'anti-corruption vous voyez jusqu'à ce jour combien de gens ont été emprisonnés ce sont des petits poissons qu'on a pris ceux-là qui ont volé n'ont jamais été inquiétés ils sont là libres ils retournent partout donc vous voyez que les réformes dont vous faites état monsieur le FMI ou madame FMI c'est un passe-temps pour nous le Congolais nous le disons clairement que c'est des réformes c'est simplement vous voulez donner du beurre et l'argent du beurre à sa soupe ces réformes ne se feront pas l'homme fera semblant mais en réalité rien ne va se faire et il va continuer à avancer avec le pillage parce qu'il faut le dire que tout l'argent que vous lui donnez c'est l'argent qu'il utilise dans la corruption et nous en sommes sûrs que nombreux des membres du FMI des Nations Unies des services diplomatiques au Congo sont aussi impliqués dans cette fraude avec Denis Sassou-Guesso des entreprises que vous avez entendues Total et Unies qui sont les grandes entreprises au Congo et sont aussi impliqués dans la fraude à travers les révélations faites par le journal Le Monde et aussi par le journal italien qu'on appelle l'Expresso vous voyez donc il ne peut jamais y avoir des réformes mais c'est le FMI madame le FMI avec le régime criminel et dictatorial du Congo Brazzaville voilà donc nous allons continuer à regarder dans quelle direction le FMI veut vouloir nous amener bon donc nous sommes à ce niveau à cet égard la mission se félicite de l'intention du gouvernement de publier une étude sur la gouvernance pour guider les futures réformes dans la gouvernance la transparence et la gestion des finances publiques mais chers amis démocrates de mon entier nous nous disons en quoi le FMI parle même de voilà donc quand nous essayons de lire ici bon le FMI dit que félicite l'intention bon nous comprenons que c'est un langage diplomatique M. Ouane n'a pas voulu éclabousser vis-à-vis le régime criminel et dictatorial de Sassou au moins il nous dit que M. Ouane a reçu aussi son guéri puisqu'il a été reçu par Sassou il a été reçu par Mouamba connaissons Sassou dans la corruption peut-être qu'il a fait glisser un guéri à M. Ouane pour que M. Ouane fasse un bon rapport ça aussi nous ne le savons pas parce que Sassou c'est un corrupteur un véritable corrupteur c'est Sassou là il est né dans le mauvais dans le faux dans la corruption avérée et nous en sommes sûrs qu'il y a eu des enveloppes qui se sont passées ça c'est clair voyez chers amis et quand vous dites quand le rapport nous parle à ce niveau à cet égard la mission se félicite l'intention du gouvernement de publier une étude sur la gouvernance pour guider les futures réformes dont la gouvernance la transparence et la gestion des finances publiques mais ça ça se fait pas vous faites affaire à des fraudeurs à des tricheurs et de sur quoi vous nous dites ils vont publier quoi ils vont faire telle réforme quelle transparence voyez chers amis Sassou n'a jamais été un homme transparent il a été toujours un homme opaque et c'est cela la réalité vous n'allez pas nous dire que vous ne connaissez pas mieux Sassou que nous vous êtes le gendarme financier du monde vous avez la parfaite connaissance de Sassou par rapport à nous et donc vous n'allez pas se permettre de faire un rapport pour essayer de montrer que Sassou c'était mon élève il faut dire la vérité de la même façon que lui il vous a menti il vous a trahi il a fraudé vous devez simplement dire la vérité Sassou n'est pas un homme qui est capable d'apporter des réformes que vous êtes en train d'attendre et où la transparence financière que vous êtes en train d'attendre c'est quasiment impossible donc nous pensons que toutes ces théories que vous venez d'écrire n'ont pas de sens voilà donc nous allons continuer à lire à décriter cette mission du Fonds Monétaire International donc nous sommes maintenant à ce niveau-ci à ce niveau-ci la mission a félicité les autorités pour leur intention de créer un organe indépendant de la lutte contre la corruption avec tous les pouvoirs d'investigation et un système de déclaration du patrimoine pour les hauts responsables et des réformes de contrôle des grands projets d'infrastructures et des entreprises publiques notamment celles du secteur pétrolier mais écoutez mais écoutez mais démocrate africain peuple mais je crois que le FMI est en train de rêver ou quoi mais cette même commission de l'huit en tue fraude totalement indépendante totalement indépendante avec tous les pouvoirs d'investigation ça peut jamais se faire dans le régime criminel et dictatorial de Sassou la preuve on est que cette commission qu'il a mis en place dont vous lui avez déjà demandé lors de votre deuxième émission ou troisième émission mais qui a été arrêté en dehors de je ne sais pas comment on appelle Olongo on nous parle de Olongo qui a été arrêté et qui a été arrêté est-ce que Bouya a été arrêté non est-ce que Ndongo a été arrêté non est-ce que Christelle Sassou a été arrêté est-ce que Okemba a été arrêté Ndengue a été arrêté tous les enfants de Sassou ont-ils été arrêtés alors donc le FMI s'il vous plaît ne nous dites pas qu'une commission montée par Sassou dans un pays où déjà la justice ne fonctionne pas les juges sont sous la loi des plus forts c'est-à-dire du criminel et de la famille Sassou vous voyez chers amis le système judiciaire au Congo est dysfonctionnel à tous les niveaux il faut le dire tous les juges ne sont complètement incompétents la cour suprême au Congo est complètement incompétente alors vous n'allez pas nous dire que la commission anti-fraude aura tout le pouvoir d'investigation donc arrêtez de distraire le peuple congolais vous connaissez bien la position du peuple congolais là-dessus tant que Sassou sera là le Congo demeura comme une prison à ciel ouvert la preuve on est que vous avez pas mal des prisonniers politiques ceux-là qui ont piogeu leur peine qu'on commence à vouloir nous accuser qu'ils ont été dans des coups de vouloir passer à l'évasion ou à la maison d'arrêt le cas de Paul et Macaya et il y a eu mort d'homme et c'est pour cela qu'on leur étit en prison Mokoko qui n'a jamais fait de coup d'état donc on veut vouloir nous parler au commis à l'essai ainsi de suite ils sont nombreux comme ça donc ne nous dites pas qu'il va y avoir une commission d'antifraude totalement indépendante avec tous les pouvoirs d'investigation c'est quasiment impossible ça se fera jamais dans le régime de Sassou parce que le voleur numéro 1 au Congo c'est Sassou le criminel numéro 1 au Congo c'est Sassou donc vous n'allez pas nous dire que cette petite commission va avoir le pouvoir d'aller arrêter Denis Christel ou Ndongo parce qu'arrêter Ndongo veut seulement dire qu'arrêtez Sassou et Sassou ne va jamais livrer ces gens-là ils vont s'arrêter à des petites personnes et des petits douaniers qui cherchent 1000 francs par là parce qu'ils ont des grands problèmes de salaire et ainsi de suite donc c'est des petites personnes voyez chers amis donc toutes ces théories que le Fonds Monétaire International est venu nous dire nous le peuple congolaire on s'en fout et perdement on vous le dit vous donnez l'argent au Congo le peuple congolais a déjà dit non à Sassou 8% des gens ont voté Sassou donc vous soutenez financièrement Sassou vous encouragez la criminalité donc ça veut seulement dire que le Fonds Monétaire International encourage le crime parce que tout l'argent que vous donnerez à Sassou ça serait de l'argent qu'il va utiliser pour s'acheter des armes et continuer à mater le peuple congolais et voilà pourquoi le pays aujourd'hui est en banqueroute c'est à cause de ça les achats des armes le vol systématique organisé par Denis Sassou l'homme mafieux au Congo voyez chers amis donc ne nous dites pas que vous félicitez le gouvernement qu'ils vont mettre en place cette commission indépendante de lutte contre la faune et la corruption dans le régime criminel et dictatorial du Sassou l'homme de l'héocratie voyez chers amis donc sur ce point le peuple congolais est clair le peuple congolais le dit encore il n'y a pas question de donner le prêt à Denis Sassou Nguesso voilà et notamment quand vous dites quand vous dites notamment dans le secteur pétrolier n'est pas que le pétrole au Congo est piloté par qui par Denis Sassou Nguesso Julien comment on appelle Denis Nguocana qui a négocié participé avec vous dans les négociations il gère cette compagnie dont le monde a fait des révélations African Oil and Gas Corporation toutes ces compagnies satellitaires qui pillent le pétrole congolais qui participent dans les magouilles World Resource National Congo ces compagnies qui participent dans la magouille Zanaga c'est pas quoi Or le fer de Zanaga qui veulent vouloir exploiter tout ça c'est des compagnies satellitaires qui sont planquées dans les îles britanniques vous voyez donc toutes ces compagnies c'est des compagnies mises en place par Denis Sassou pour piller l'économie du Congo donc vous voyez que Denis Christel qui gère la Société Nationale des Pétroles du Congo la Cora qui met la compagnie de raffinage aujourd'hui au Congo il n'y a aucun carburant comment pouvez-vous expliquer que nous sommes dans un pays producteur du pétrole et que les Congolais manquent même le carburant dans leur propre pays donc ça vous montre l'état dans la mentalité des gens au Congo dans la mentalité de cela que vous voulez faire confiance de cela que vous voulez encore aller donner du beurre et l'argent du beurre et donc vous voyez qu'il ne pourrait jamais y avoir la transparence du moment où ces gens-là continuent à travailler dans la magouille avec des compagnies mères qui sont totales la compagnie française totale et la compagnie italienne Eni vous voyez chers amis donc il ne peut jamais y avoir de la transparence il faut forcément qu'il y ait un changement politique au Congo pour que nous puissions avoir ce genre de contrat ce genre de transparence dont vous êtes en train de mentionner ici voilà donc chers amis des membres nous allons continuer notre lecture voilà nous nous sommes arrêtés voilà donc nous sommes là à partir de là la mission c'est féliciter des décisions des autorités de rendre pleinement compte au parlement et à la population sur la gestion des ressources naturelles et des grands travaux au cours des dernières années mais chers amis démocrates africains peu plus du monde entier mais nous ne savons pas de quoi monsieur Wayne du FMI est en train de parler ici donc vous croyez que ça se va rendre compte à quel parlement premièrement c'est un parlement illégitime et illégal tous les députés qui sont à ce parlement sont nommés par le régime par Sassou par les enfants de Sassou par la famille de Sassou non voyez chers amis aucun député au Congo n'a l'audace même de pouvoir convoquer le patron de Total ou de HINI pour qu'il vienne s'expliquer au parlement congolais l'affaire de la gestion du Congo c'est une affaire qui s'arrête au niveau du cercle familial voyez chers amis et même dans ce cercle familial c'est pas tout le monde qui a accès à ces informations donc vous ne nous dites pas qu'ils vont se mettre à publier des informations et en plus des informations publiques la seule façon que le Congo doit mettre la transparence de la gestion du pétrole ou des mines du Congo c'est simplement mettre en place un véritable système d'internet à haut débit et publier toutes les informations là dedans créer des sites où ils vont se mettre à publier et que Total puisse mettre ces informations publiques voyez chers amis il ne peut jamais y avoir de la transparence sur la gestion du pétrole parce que même l'état congolais lui-même ne connait pas combien de barils de pétrole sont pompés dans les tankers qui viennent s'accoster à Ndjeno à Ndjeno donc au terminal pétrolié de Pointe-Noire parce qu'il n'y a même pas un débit de l'état congolais là-bas il n'y a même pas un douanier qui signe voyez chers amis l'état congolais ne sait même pas combien de tonnages de gaz liquide sont pompés au niveau d'un COSA ou même au niveau du nouveau barge de Moho voyez chers amis donc ne nous dites pas qu'il y aura de la transparence l'état congolais n'a même pas les équipements est-ce que l'état congolais a des bateaux pour surveiller tout ça faire le tour des plateformes les parlementaires congolais ont-ils des possibilités d'aller visiter les plateformes comprendre comment fonctionne le pétrole congolais il faut d'abord commencer par là expliquer aux parlementaires congolais comment fonctionne le pétrole congolais mais encore quel parlement un parlement qui est nommé un parlement qui est sous le dictat un parlement qui est sous les ordres voyez chers amis ça ne peut jamais se faire donc que le FMI arrête de nous dire qu'il félicite les autorités de rendre pleinement les comptes au parlement à la population de quelle population parle-t-on ici cette population qui est attaquée cette population qui est méprie tout à tout le monde cette population qu'on arrive à mater à tout moment voyez chers amis donc arrêtons de jouer avec des mots au Congo il y a des gens qui sont en train de perdre leur vie et nous voulons ici réellement que le FMI qui est le gendarme du monde puisse prendre la grande responsabilité éventuellement des sanctions des véritables sanctions de la même façon qu'on a sanctionné le Mozambique parce qu'ils ont fraudé et nous voulons bien que cela arrive aussi au Congo parce que ça n'a pas de sens que nous allons avoir un monde à deux vitesses où il y a un certain pays qui fraude on ne sanctionne pas il y a d'autres qui fraude on sanctionne donc nous voulons que le FMI soit une organisation qui a des objectifs qui respecte ses propres statuts du moment où vous fraudez vous serez sanctionné donc pas de prêt pour le système et puis comme vous le voyez nous sommes à ce niveau une participation forte de la société civile sera cruciale pour le succès de la réforme de la gouvernance mais de quelle société civile qu'on nous parle ici oui bon c'est ça c'est peut-être un conseil qu'on va donner mais vous comprenez bien que nous sommes dans un système où il y a un roi au Congo il se dit roi parce qu'il se dit que le Congo lui appartient les ressources du Congo lui appartiennent c'est cela la réalité et quelle société civile va associer la preuve en est que vous voyez cette société civile au Congo est en train de lutter pour libérer les prisonniers politiques mais ils ne sont jamais au écouter voyez chers amis c'est cela la réalité c'est cela la vérité voyez chers amis donc ne nous dites pas que la société civile va participer à des réformes les réformes certainement c'est des dictats que ça se va venir il va demander simplement aux fonctionnaires il va réduire les salaires des fonctionnaires puisque ils sont les plus vulnérables mais ils n'auront pas de faire ils n'auront pas à bouder s'ils vont bouder qu'est-ce qu'ils vont faire on va encore aller les mater on va se mettre à les tirer à bas les réelles à les tabasser vous voyez que la société civile au Congo ne pèse pas réellement la société civile au Congo qu'on peut considérer c'est peut-être un peu encore cette diaspora qui essaie de se battre mais ceux qui sont au Congo ils sont muselés vous voyez chers amis donc ce sera la réalité c'est cela la réalité Sassou n'écoutera jamais la société civile parce que Sassou c'est un dictateur c'est un criminel la seule façon que Sassou va écouter les gens quand il se rend et il aura en face de lui l'équilibre des forces militaires voilà donc nous allons continuer notre lecture et nous allons continuer de voir ce que on nous fait miroiter voilà donc chers amis nous sommes à ce niveau à ce niveau la mission salue les efforts des autorités pour améliorer la transparence du secteur pétolier en vue d'acquoître de manière significative la part de l'état dans les ressources naturelles de la nation bon écoutez nous avons encore déjà il ne pourra jamais y avoir transparence avec le système criminel et des étudiants de Congo dans la gestion des ressources naturelles du Congo la preuve en est que ils ont commencé avec les études de faisabilité et même potentiellement à faire la production du fer de Zanaga mais le peuple congolais n'est même pas au courant ils ont créé une société qu'ils ont appelée Zanaga or c'est pas quoi on a donné le nom ici on va encore publier ça c'est pour ceux qui ont l'habitude de nous lire ils vont voir ça une société qui est basée sur les îles britanniques c'est une affiliation Seb Dengueso dans leur vision du Congo initialement c'était prévu de mettre en place le chemin de fer mais vous voyez que pour Sassou le racisme le tribalisme il ne peut pas mettre un chemin de fer entre Zanaga et pour que ça puisse être en contact avec avec le pointe noire vous voyez chers amis c'est cela la réalité donc la situation du Congo est que Sassou propose de mettre en place un pipeline pour pomper du fer à partir de Zanaga jusqu'à Poitonoire dans plus de 340 kilomètres mais vous connaissez les conséquences du pipeline toutes ces populations qui vivent dans cette région ils ne vivent de quoi de la peste de la cueillette de l'agriculture et encore de quel genre d'agriculture donc il y aura des forêts qui vont être brisées avec la construction du pipeline en cas de déversement ça sera la pollution il y a combien des rivières qui sont là-bas sur les 340 kilomètres les populations ne boivent que de l'eau des rivières donc en cas de déversement vous voyez que ce sont des vides des tombes et des tombes dans les études de faisabilité ils n'ont même pas prévu construire un hôpital à Zanaga ou même à Sibiti pour soigner toutes ces populations même pas des autoroutes même pas une école vous voyez chers amis donc ce qui compte pour eux c'est son réussir derrière les minerais du Congo voyez chers amis donc c'est cela la réalité la transparence dont on nous fait miroiter ne pourra jamais se faire tant que nous faisons face à un homme comme ça sous demi voilà donc nous avons continué la lecture voilà donc nous sommes à ce niveau la première étape serait de développer la capacité de l'état à réconcilier systématiquement toutes les transactions relatives aux ressources naturelles la mission se félicite de l'intention des autorités de donner à toutes les entreprises exploitant les ressources naturelles un délai pour déclarer toute loi dont elle pourrait se prévaloir sur la part du gouvernement dans ses ressources mais chers amis comme vous le voyez ici c'est encore ça la première étape serait de développer une capacité de l'état à réconcilier systématiquement toutes les transactions relatives aux ressources naturelles mais chers amis vous voyez la stratégie de Sassou Sassou s'est décidé de mettre en place de créer un autre compte au niveau de la BAC une façon pour lui de justifier au Fonds Monétaire International que désormais les transactions du pétrole passeront par ce compte là mais chers amis quand Sassou est allé placer les 14 000 milliards il n'y avait pas un compte il y avait bien un compte et c'est ce même Sassou qui est parti retirer les 14 000 milliards n'est-ce pas chers amis donc vous voyez que la première étape que le Sassou fait mentionner au Fonds Monétaire International ça sera encore tourner les Congolais en rang la même BAC qui est gangrenée par la corruption ce sont les mêmes chefs banquiers qui ont permis à Sassou de récupérer tout l'argent qui était là et c'est cela encore la réalité on ne va pas nous dire que les Français n'étaient pas informés surtout le pillage d'argent du Congo les Français sont bien au courant parce que la plus grande partie des investissements de Nguesso se retrouve où ? en France oui chers amis c'est cela la réalité quand on veut nous dire bon oui la transparence mais la plus grande partie de l'argent du Congo c'est en France les mâles d'argent que ça soumet dans les valises la plus grande partie ça part où ? c'est en France dans les diètes privées et qui reçoit cet argent ? ce sont des politiciens français des hommes d'affaires français c'est cela la réalité donc chers amis vous voyez que même ce compte qu'on nous fait miroiter la première partie c'est de mettre en place des structures qui permettront toutes les transactions d'accueillir toutes les transactions financières sur les ressources naturelles alors c'est de la poudre dans les yeux voilà donc chers amis nous allons continuer notre décryptage voilà donc nous sommes à ce niveau nous sommes à ce niveau l'équipe du FMI comprend que les autorités vont continuer à travailler dans les prochaines semaines sur la mise en oeuvre de leur stratégie exhaustive pour restaurer la viabilité de la dette et assurer le financement total du programme bon chers amis ils peuvent se mettre à travailler à ras-pied mais nous faisons face à un paresseux vous voyez chers amis il ne pourra jamais rembourser la dette parce que le pays est en train d'accumuler la dette les arriérés s'accumulent et le pays n'avance pas nous faisons face à un homme incompétent qui a été toujours incompétent mais il est supporté par un grand réseau de mafieux et c'est ce réseau mafieux qui a emmené le pays là où nous nous trouvons voilà voilà donc nous étions là voilà une fois une fois établi le respect de toutes les politiques du FMI en matière un arrangement financier pour soutenir le programme économique du Congo sera proposé à l'examen du conseil d'administration du FMI chers amis ça c'est très important la section là on va encore le relire parce que c'est cela chers amis que peuples congolais plusieurs congolais sont en train de s'embrouiller dans leur analyse vous allez donc nous allons encore lire ceci vous le voyez chers amis nous sommes là à cette section là voilà on va le reprendre à partir de là voilà on dit une fois établi le respect de toutes les politiques du FMI en la matière un arrangement financier pour soutenir le programme économique du Congo sera proposé à l'examen du conseil d'administration donc vous voyez que chers amis on dit une fois établi le respect de toutes les politiques du FMI en la matière le respect on dit le respect de toutes les politiques du FMI en la matière donc en ce net moment excusez-moi en ce net moment il n'y a pas encore eu le respect des politiques du FMI en la matière parce que le Congo est incapable de fournir tous les comptes avec la banque de Chine les autres traders la mafia économique la lutte contre la corruption n'est pas faite les grands joueurs qui ont participé à cette fraude sont en liberté donc les hondongos les bouillards les dénits Christel les assoudénits lui-même vous voyez que le respect n'est pas encore établi le respect des politiques du FMI international donc une fois que les conditions ces conditions sont respectées le FMI revoit le dossier et en ce moment-là le FMI peut donc faire une proposition et envoyer le dossier je vois ses amis je veux boire un peu d'eau voilà voilà donc ce n'est qu'en ce moment que le FMI va donc envoyer le dossier au conseil d'administration donc en ce net moment on ne peut pas se permettre de dire que le Congo a respecté les politiques du FMI international mais c'est quoi les politiques du FMI international en la matière le respect des politiques du FMI international en la matière c'est éventuellement vous devez être un bon élève vous ne devez pas frauder vous ne devez pas tricher comme le Mozambique avait triché ils ont été sanctionnés donc nous voyons que le Congo n'a pas respecté les politiques du FMI international en la matière donc même si ça se peut respecter toutes les conditions mais du moment où il y a déjà eu la fraude il y a déjà eu la dissimulation de la dette il y a déjà eu le mensonge et nous voyons que l'intention de vouloir voler le FMI était là parce qu'en voulant tricher à une banque vous voulez voler à la banque parce que vous avez menti donc vous n'avez pas respecté les politiques de la banque donc du coup la banque se doit le devoir de ne pas vous donner de l'argent de ne pas vous emprunter de l'argent et nous en sommes sûrs que cette phrase ici conclut tout une on va le répéter chers amis parce qu'il faut qu'on le lise une fois établi le respect de toutes les politiques du FMI internationale en la matière un arrangement financier pour soutenir le programme économique du Congo sera proposé à l'examen du conseil d'administration donc nous voyons qu'on nous parle du futur sera proposé sera proposé donc tout d'abord il faut que nous soyons clairs il faut d'abord que le régime criminel de Nézassou Nguesso respecte toutes les politiques du FMI ont la matière et après on pourrait proposer un arrangement financier et ça ça doit être envoyé au conseil d'administration du FMI mais chers amis qui est au conseil d'administration mais le conseil d'administration il n'y a pas que la française il n'y a pas que elle Christine Lagarde il y a des Canadiens il y a des Américains il y a des Suédois il y a de ceux-là qui ne veulent plus qu'il y ait la fraude et il y a aussi l'exécutif hors du président Trump qui sera là c'est-à-dire tous les pays tous les gens qui commettent des crimes des violations graves de droits de l'homme la fraude la corruption seront frappés par cette loi donc tous ceux-là qui vont signer dans ce conseil d'administration qui vont donc s'azarder à vouloir donner de l'argent à Sassou vous voyez bien qu'ils seront bien frappés par l'exécutif hors du vous voyez que chers amis le match n'est pas encore gagné le match n'est pas encore gagné en ce moment-là parce que cette condition il faut que le peuple qu'on lève vous écoutez bien cette phrase-là ça c'est très important et que les gens ne vous viennent pas avec beaucoup d'analyses pour vous embrouiller il faut que nous comprenons bien ce qui est écrit parce que ça c'est cette phrase-là qui conclut tout vous voyez chers amis on dit une fois établi le respect de toutes les politiques du FMI en la matière un arrangement financier pour soutenir le programme économique du Congo sera proposé à l'examen du conseil d'administration du FMI mais chers amis comme on l'a dit les politiques du FMI en la matière c'est quoi c'est la transparence pour le moment il n'y a pas la transparence au Congo c'est d'éviter la fraude que ça soit fraudé que ça soit menti pour la première forme monétaire internationale vous voyez que le FMI a fait plusieurs voyages pour essayer de décortiquer les problèmes de la dette du Congo donc le fait déjà de faire le petit jeu que les Mozambiquiens avaient eu à faire les Mozambiquiens ont été sanctionnés nous voyons qu'on ne peut pas se permettre de faire du FMI à deux vitesses c'est à dire que sanctionner les fraudeurs certains fraudeurs et d'autres vous les considérez comme étant les bons fraudeurs un fraudeur demeure un fraudeur un tricheur demeure un tricheur un voleur demande un voleur donc les politiques du FMI en matière ne sont pas respectées et puis ce n'est qu'une fois que c'est respecté qu'il pourrait voir s'il y a possibilité d'arrangement et puis ça va être envoyé au conseil d'administration le conseil d'administration va s'asseoir dans le conseil d'administration il n'y a pas que les français c'est tout le monde qui est là tout le monde entier les créanciers donc des grands pays qui donnent leur argent au FMI ne vont pas accepter que ça se continue à rouler la finance du monde entier chers amis parce qu'il faut lui dire que le FMI ne peut pas se permettre de donner de l'argent à un homme qui est habitué à rouler la finance du monde parce que si le FMI le fait alors nous dirons tout simplement que il n'y a que des escrocs qui sont là-bas tout le monde est là-bas ils cherchent à boire sa part du gâteau et ainsi de suite donc même la crédibilité du FMI sera mise en jeu ici donc c'est cela la réalité nous voulons expliquer ça au peuple congolais pour que le monde comprenne bien cette affaire-là bon voilà donc là nous sommes quasiment au dernier paragraphe maintenant là nous voyons du côté diplomatique on dit bon l'équipe du FMI a été reçue par son excellence bon Sassou n'est pas le président du Congo il faut le dire il a eu 8% il parle de Clément Mwamba son excellence premier Clément Mwamba bon Mwamba c'est un pète économiste qui a vous voyez que nous faisons face à deux criminels de bon chemin qui sont là Sassou criminel numéro 1 voleur numéro 1 Mwamba il a mené la PCC la banque commerciale congolaise en banqueroute avec Sassou vous voyez que ce sont les deux là qui sont des voleurs qui sont là si vous voyez encore Ondongo ministre de l'économie un voleur Galis Ganongo voleur Denis Christel voleur Bouya voleur Okemba voleur tous les généraux congolais sont des commerçants en réalité ce ne sont pas des militaires ils sont là pour l'argent parce que nous avons déjà parlé que tout général au Congo détient un pouls de pétrole à travers la compagnie que nous avions dit cette compagnie satellitaire qui font le blanchiment d'argent au Congo qu'on appelait la compagnie mise en place en 2003 par Denis Mokana et Denis Sassou ce que nous avons appelé African Oil and Gas Corporation et puis éventuellement World Resources Natural Congo et toutes ces compagnies satellitaires qu'ils ont mis qui sont là pour blanchir l'argent c'est par ces compagnies là que tous les généraux ont tout un chacun d'un pot de pétrole voilà pourquoi ces gens là ne pourront jamais quitter Sassou ils ne feront jamais la défection jamais ils seront toujours avec Sassou c'est à cause de ça donc vous voyez que Sassou Mouamba et tous ces équipes c'est des pires chers amis donc là c'est juste la partie diplomatique vous voyez que bon voilà on parle que la mission a rencontré les ministres en l'état pour l'économie Gilbert Rondongo voilà des économistes comme là des piètes économistes le ministre des finances Galix Rondongo ainsi que les autres hauts fonctionnaires l'équipe a également rencontré des représentants de la communauté diplomatique de la société civile et les partenaires multilatéraux mais chers amis ce que nous voulons nous voulons dire j'espère que dans cette communauté diplomatique c'est sûr que c'est sûr que Cochiri l'ambassadeur de France au Congo était bien là parce que cet homme veut forcément sauver la tête de Sassou ce Cochiri là et vous avez même entendu le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire venir avec une proposition que si le Congo signe avec le Fonds Monétaire International ils vont donc donner des cadeaux à Sassou de 135 millions d'euros sur 3 ans mais en réalité c'est un autre prêt qu'ils vont donner à Sassou donc vous voyez qu'ils ont déjà fait cette annonce là pour permettre au Fonds Monétaire International de vouloir forcément signer avec Sassou mais ce que nous disent nous leur disons simplement le Fonds Monétaire International nous devons prendre le Fonds Monétaire International par leur propre mot vous voyez chers amis leur propre mot qui est cette phrase qui conclut tout une fois établi le respect de toutes les politiques du FMI en la matière un arrangement financier pourra financer pour soutenir le programme économique du Congo sera proposé à l'examen du conseil d'administration du FMI donc vous voyez que le établi le respect de toutes les politiques du FMI en la matière c'est cette phrase là qui conclut tout donc pour le moment le Congo de Sassou n'a pas encore respecté n'a pas encore respecté les politiques les politiques du FMI en la matière vous voyez chers amis bon voilà donc maintenant voilà donc la société civile nous on se dit il y a de quelle société civile qu'on a vu nous ne sommes pas au courant si la société civile a été rencontrée bon ça certainement ce qui sont au Congo pourra nous dire mais en tout cas pour nous au Congo nous voyons la société civile il y a quelques individus qui sont là qui sont en train de lutter pour les droits de l'homme ça c'est bien mais en réalité la société civile au Congo n'a pas de poids parce qu'ils sont tous muselés par le régime militaire que ça soit mis en place avec une police de repression que nous appelons la Gestapo donc une police et une armée qui travaille pour un individu et une famille qui est la famille de Sassou bon voilà donc maintenant nous allons donc voir et puis on nous parle ici la mission souhaiterait remercier les autorités pour leur hospitalité et tout particulièrement les collègues du comité technique de négociation pour leur dévouement et leur effort sans relâche pendant toute la phase de la négociation du programme voilà donc chers amis nous venons là de conclure sur cette affaire de dette mais en tout cas comme vous venez de le dire nous venons là de démontrer par le biais de cette dernière phrase que nous venons de lire vous comprenez bien là que pour le moment Sassou n'a pas encore à respecter ces conditions et donc nous en sommes sûrs que le conseil d'administration du Fonds Monétaire International ne fera pas le FMI à deux vitesses c'est à dire considérer qu'il y a des bons fraudeurs et des mauvais fraudeurs un fraudeur demeure un fraudeur un tricheur demeure un tricheur et nous en sommes convaincus qu'il n'y aura pas d'aide pour Sassou Nessau et que son système France-Afrique qui a mis en place qui au lieu d'utiliser ces 135 millions d'euros dans les services hospitaliers en France veut vouloir aller sauver Sassou comme nous on dit chez nous ils auront ça coto voilà et donc nous disons ça aux leaders de ce monde de fermer les vales parce que nous faisons face à un dictateur à un homme qui commet des génocides et à un voleur parce qu'il a voulu frauder le système financier du monde et il est même en train de frauder le système financier du monde et qu'on ne peut pas continuer à accepter et encourager ces genres de pratiques si nous voulons que tout le monde soit exemplaire donc tous nous devons être exemplaires le Fonds Monétaire International se doivent de respecter ses propres statuts ses politiques respecter les politiques de gestion du Fonds Monétaire International donc Sassou ne l'a pas à respecter on ne peut pas se permettre de sanctionner certains pays et laisser Sassou parce qu'il a la protection de la France non on ne peut pas donc nous le demandons fermement au conseil d'administration du Fonds Monétaire International tous ces grands financiers du monde entier de comprendre les cris du peuple convoilé parce que nous avons dit pas de changement de la constitution l'homme a changé la constitution pas de référendum l'homme a fait le référendum nous sommes partis aux élections il a eu 8% il a changé les résultats il a massacré le peuple il a brisé tout un département le département du Pôle et là il a emmené le pays en banque route parce qu'il a volé l'argent il s'est amassé des armes lourdes qu'il a beaucoup dépensées des armes qu'il a achetées en Corée du Nord en Chine en passant par l'Afrique du Sud et éventuellement par un certain nombre de compagnies chinoises comme Perenco des compagnies qui l'ont assisté et même ENI et Total aussi ont participé dans les achats des armes à des associations donc chers compatriotes démocrates africains les grands leaders de ce monde nous en tant que peuple congolais nous menons une lutte qui est légitime parce que nous faisons face à un voleur un homme qui tue et nous pensons qu'il est temps pour lui de quitter le pouvoir et qu'il y a des jeunes gens qui viendront pour amener le pays vers une nouvelle direction dans la même foulée les Cubains ont compris Raoul Castro a laissé le pouvoir à un jeune ingénieur de 57 ans qui va donc avoir 58 ans demain M. Miguel est donc le nouveau président cubain vous voyez qu'ils ont compris parce qu'on a vu dans les potentialités à ce monsieur quelqu'un qui est capable de mener des réformes peut-être de pouvoir apporter le véritable système économique le Cuba vous le savez plus de 60 ans de régime pour les castros là il n'y a plus un castro au pouvoir même comme même que Raoul Raoul a dit qu'il laisse le pouvoir parce qu'il avait promis il avait dit qu'il va faire deux mandats et il va quitter le pouvoir donc il va respecter la constitution et pourtant il était capable de pouvoir rester rester au pouvoir parce qu'il est il est respecté il a l'armée il a le contrôle mais l'homme a respecté la parole et l'homme a respecté la constitution il a légué le pouvoir acquis à un ingénieur un ingénieur chers amis parce qu'il a compris les potentialités les ingénieurs c'est des gens qui voient et qui visent de loin les capacités de refluxion de la même façon qu'ils construisent des choses pour le bien de l'humanité il est très certain que ce monsieur ce jeune homme va apporter ce changement dans le peuple cubain est en train d'attendre surtout le changement économique des véritables réformes dans le système économique donc voilà des gens qui comprennent que oui à un certain âge et il faut respecter les constitutions pour que la paix demeure Raoul Castro est parti et donc félicitations à monsieur Raoul Castro pour cette décision Sassou n'a pas encore compris la leçon pour lui il doit mourir ou laisser le pouvoir à son fils cela ne se fera pas parce que la suite sera brutale rapidement nous allons parler de cette affaire de conférence internationale de monsieur Boucadia qui est en train d'emmener la zizanie au sein de la diaspora où les attaques commencent à partir de part et d'autre ce que nous nous avons plein d'informations mais après le conseil on nous a dit de tempérer avant de dire un certain nombre de choses et donc nous avons écouté le conseil maintenant nous allons voir comment les choses vont évoluer et si les choses continuent à évoluer tel que ça évolue nous serons obligés de déballer les informations au public bon maintenant ce que nous voulons dire au peuple congolais ceux-là qui ne comprennent pas le sens de la conférence internationale ceux-là qui sont seulement derrière l'ethnie parce que ce Boucadia qui est devant parce que quand nous essayons de regarder c'est tout un fond de nos amis ressortissants des départements du Poule qui sont derrière ce mouvement et que ce sont ces amis-là qui sont aussi en train de mener des menaces sur pas mal des congolais des congolais qui ne veulent pas s'embarquer dans le mouvement nous voulons dire ceci monsieur Boucadia là où il est là il n'a pas le pouvoir de pouvoir conduire cette conférence internationale nous voulons expliquer ça à nos jeunes qui sont au Congo parce que nous venons de recevoir plusieurs inbox Facebook on nous demande de pouvoir embarquer dans l'idée non on veut vous l'expliquer à tous ces jeunes congolais à ceux qui ne comprennent pas avec notre petit français du CP1 monsieur Boucadia n'a pas le pouvoir de pouvoir organiser la conférence internationale dont il est en train de parler pourquoi la conférence internationale ce sont les nations unies qui ont mandat de pouvoir décider de faire une conférence internationale suite à des crimes économiques génocides crimes de guerre qui sont en train de se passer au niveau du Congo qui sont ces nations unies là ça peut être les pays africains qui mènent la pression au niveau du conseil de sécurité des nations unies ça peut être les états unis ça peut être les français toutes les autres nations du monde peuvent se mettre en un blanc et emmener le dossier au conseil de sécurité des nations unies pour demander qu'il y ait une conférence internationale sur le Congo mais c'est sous le gide des nations unies donc de l'ONU là je parle à nos cadiens du Congo qu'ils comprennent bien ça et je parle aussi à nos frères du département du Pôle qui ne comprennent pas le sens de cette conférence internationale et qui se décident simplement de sauter dans le bateau en pensant que Modeste Bocadia est le Jésus pour qui va donc décider de cette conférence internationale donc nous sommes en train de réexpliquer ça doucement dans une petite formule avec des petits mots c'est sans c'est l'ONU qui a le pouvoir et le monopole de pouvoir convoquer une conférence internationale pour le Congo ce n'est pas les Congolais eux-mêmes ce n'est non pas un parti politique ce n'est non pas un individu comme Modeste Bocadia vous voyez et ça il faut que vous compreniez ça c'est le premier point le deuxième point est que les problèmes de l'Afrique centrale notamment de cette Afrique francophone au niveau des Nations Unies et sous la couverture de la France comprenez ça chers compatriotes et sous la couverture de la France toute nation qui veut vouloir apporter un dossier dans ces pays de la sous-légion doivent forcément avoir le putus de la France oui chers amis il faut que vous compreniez bien ça comment nous avons su cette information nous sommes rentrés en contact avec les Nations Unies pendant que Sassou était en train de s'acheter des armes nous avions de la correspondance de la documentation pour prouver toutes les informations que nous sommes en train de dire pendant que Sassou était en train de pilonner le département du Pôle pendant quasiment une année nous avions mené de la diplomatie nous avions contacté les Nations Unies les contacter les services d'investigation les services des informations les services de l'armement au niveau des Nations Unies on nous dit ceci notre demande était qu'il y ait une résolution qui passe au conseil de la sécurité des Nations Unies pour que nous puissions mettre en place une zone d'exclusion aérienne ou une zone d'exclusion terrestre pour ne pas permettre aux avions ou aux voitures de Sassou de continuer d'aller bombarder nos parents nos enfants qui sont dans le département du Pôle la réponse qui nous a été donnée que les gens qui travaillent dans les structures ont fait les demandes dans plusieurs pays quelques pays d'Amérique du Sud ont essayé d'avancer le dossier mais ça a été ce dossier a eu un veto au niveau de la France voilà pourquoi l'affaire du Congo n'a jamais été évoquée au conseil de sécurité des Nations Unies et Sassou a continué à bombarder il y a même le secrétaire le représentant du secrétaire des Nations Unies en Afrique est même parti à Kinkala chers amis j'ai pas envie de dire le nom pour éviter toujours qu'on nous dise que bon voilà c'était le nom les gens est parti à Kinkala pour dire je suis à Kinkala il n'y a pas la guerre voyez chers amis donc l'affaire a été étouffée voilà pourquoi il n'y a jamais eu résolution sur le Congo au niveau des Nations Unies donc qu'est-ce que nous avons compris nous avons compris que la France protégeait Sassou protégeait les crimes de Sassou protégeait tout ce que Sassou est en train de faire donc Sassou demeurait le joker de la France Sassou avait le cutus de faire le mal qu'il était en train de faire voilà qu'il est en train de le faire et c'est la même France qui veut venir sauver Sassou dans cette crise économique peuple du Congo comprenez bien ça donc tous ces groupes qui sont derrière Boucadia tous ces jeunes qui se sont mis derrière Boucadia et qui parlent de la conférence internationale sans pourtant réellement comprendre le sens de la conférence internationale nous pensons que c'est le moment ou jamais que vous devez saisir ce n'est pas Boucadia qui a le pouvoir de convoquer la conférence internationale pour le Congo ce n'est non plus un parti politique mais ce sont les Nations Unies mais notre inquiétude c'est quoi si cette France-là qui n'a pas voulu que les autres nations puissent amener le cas du Congo sur la table du conseil de sécurité pour créer une zone d'exclusion au Congo contre les bombardements de Sassou sur le peuple non armé du département du Pôle a veto cette information donc nous nous disons que ce que Boucadia est en train de faire de la conférence internationale sans cela que de la poudre aux yeux parce que cette même France n'en permettait pas aux Nations Unies qu'il y ait une conférence internationale sur le Congo voilà pourquoi nous nous avons dit vous êtes libres de faire ce que vous voulez faire mais nous nous n'allons pas nous embarquer à ça parce que nous connaissons déjà la position de la France et on peut encore démontrer que cette même France et même cette France qui est partie à Brazzaville le vendredi passé allait faire une proposition pour essayer de sauver Sassou pour faire une proposition de 135 millions d'euros donc nous nous disons que puisque le Congo est sous la direction de la France et c'est cette même France qui a empêché qu'il y ait une zone d'exclusion pour protéger nos amis et nos parents du Pôle qui a refusé qu'il y ait une résolution de nos Nations Unies est-ce que cette France là va accepter la conférence internationale sur le Congo nous ne pensons pas donc quand M. Boukadiens nous dit qu'il a des soutiens de certains pays il a des soutiens de la France nous ça nous étonne parce que nous ne voyons toujours pas cette France là réellement vouloir aider les Congolais puisque la preuve en est que cette France là veut encore sortir Sassou sur cet enclos où lui-même il a mis le Congo voyez chers amis c'est là où nous personnellement nous sommes dit tout Congolais est libre de faire le mouvement qu'il veut et nous ne sommes pas des gens qui vont vous empêcher de faire ce que vous voulez faire pour le Congo tout Congolais peut faire ça sera le salut pour tous les Congolais mais que cette idée autour de la conférence internationale ne soit pas un sujet qui est en train de diviser les Congolais un sujet qui est en train d'emmener les Congolais à s'attaquer les uns aux autres à des insultes à des attaques à des menaces des morts voyez chers amis nous avons vu Donald Lompérator a été menacé moi-même j'ai été attaqué par plusieurs personnes que je n'ai pas envie de dire le nom des gens se sont mis à insulter de la même façon quand nous avions fait des révélations sur Ntoumi nous avons interpellé Ntoumi on est venu nous menacer on est venu nous insulter chers amis il faut que vous compreniez ça c'est la première vision de cette affaire de conférence internationale maintenant revenons sur l'individu qui a pris le leadership de M. Boucadia nous nous disons il y a aussi un certain doute dans la crédibilité de cet individu la crédibilité de M. Boucadia il y a deux points que personnellement nous nous regardons le premier point est que M. Boucadia a été emprisonné nous nous avons fait des vidéos plusieurs vidéos partout où nous sommes passés nous sommes passés pour qu'on libère tous les prisonniers politiques inclus M. Boucadia M. Boucadia est sorti on peut le dire par un miracle de Dieu parce que le miracle de Dieu c'est aussi tous les gens qui ont agi pour qu'on puisse le libérer mais ce qui est curieux c'est que malgré qu'il a été torturé et qu'on a voulu même l'assassiner par Sassou mais M. Boucadia n'a pas pensé faire plainte et déposer plainte contre Sassou contre le régime criminel de Brazaville et ça ça pose plusieurs questions dans les dans les dans les dans les dans les c'est ça la réalité et vous et vous verrez que pas plusieurs Congolais viennent vous dire la vérité comme nous nous sommes en train de vous dire là colonel Mpika a eu cette chance là de sortir par la négociation américaine il a porté plainte à Sassou il a porté plainte au régime M. Boucadia quelqu'un qui a voulu le tuer qui l'a mis en prison qui l'a même condamné pour 30 ans d'emprisonnement avec des travaux forcés il a eu la chance de sortir il n'est pas donc capable de porter plainte contre ce récit mais contre Sassou Guesso c'est là où les questions viennent ça c'est la première des choses deuxième moment nous nous disons nous en tant que jeunes pourquoi nous devons compter sur cette vieille classe politique cette vieille classe politique qui nous a mené en bateau pendant plusieurs décennies c'est cela chers amis ça c'est une vérité que nous devons vous dire pourquoi nous en tant que jeunes nous devons toujours nous mettre derrière ces vieux là qui nous ont mis dans la situation actuelle où nous sommes nous pensons que monsieur Bokadia a fait son temps il peut se retirer et pousser les jeunes à emmener ce mouvement de cette conférence internationale et être comme un mentor derrière c'est ce que nous avons fait comme proposition et nous nous sommes dit nous n'allons pas nous rallier à tous ces vieux là qui ont côtoyé de près ou de loin de l'histoire parce que le même Bokadia il a dit qu'il était question qu'il sauve la vie de Sassou Nguesso et c'est d'ailleurs même ça qui fait qu'il avait demandé le coq à Sassou mais pourquoi monsieur Bokadia a voulu sauver la vie de Sassou Nguesso puisque Sassou Nguesso a fait du mal au Congo oui chers amis et nous nous sommes dit nous en tant que jeunes nous n'allons pas nous rallier derrière des vieux qui ont côtoyé le régime qui a pillé qui a détruit les Congolais un régime qui divise les Congolais et nous nous sommes dit nous même en tant que jeunes nous devons être devant et c'est d'ailleurs ce que nous disons aux jeunes du Congo à tous ces jeunes qui sont derrière monsieur Bokadia de prendre le leadership prenez vous même le leadership de la conférence internationale et utilisez Bokadia comme un mentor pourquoi vous devez toujours compter sur ces vieux là ceux là qui nous ont emmené à la division à les quatre hommes à des séparations à des combats c'est ça notre inquiétude et nous le disons vous pouvez aller pour vous faire cette conférence internationale mais en tout cas on vous le dit comme on venait de vous l'expliquer vous n'aurez pas cette conférence internationale si réellement cette France là continue de supporter Sassou mais nous avions là l'impression que la France continue de supporter Sassou donc ça veut seulement dire que cette conférence internationale en fin de compte ne se fera même pas c'est cela la réalité et personne ne vous dira cette vérité si vous avez personne ne va vous l'expliquer comme nous sommes en train de vous expliquer ça donc il n'y a rien de contre sur la personnalité de l'homme du poule que tout sauf l'homme du poule ça c'est une force problématique que vous voulez nous emmener pour nous diviser pour nous emmener dans la distraction le mouvement de tout comme de tout sauf l'homme du poule est parti de vous-même vous-même chers compatriotes vous-même les gens qui sont derrière M. Boucadia donc il faut que nous soyons des gens objectifs personnellement je me dis je ne compterai jamais sur Boucadia je ne compterai jamais sur parfaite choléra je ne compterai jamais sur Mathias Nzan je ne compterai jamais sur Jean Itadi je ne compterai jamais sur Boao je ne compterai jamais sur Mounari je ne compterai jamais sur Mary Martin je ne compterai jamais sur Satima Biala je ne compterai jamais sur tous vos leaders politiques que vous connaissez tous je me suis dit que je suis assez mûr je suis un jeune qui a des visions et je suis capable d'apporter un plus sur mon pays que ces gens là n'ont pas pu tout ce que ces gens là nous ont emmené c'est des divisions voilà pourquoi nous disons à nos amis les ressources du poule qui sont des rêves de vous ressaisir et nous demandons à tous ces jeunes de prendre le leadership de tout ce que vous voulez faire de ne pas compter sur des gens qui ont côtoyé sa soule de près ou de loin c'est cela la vérité et personne ne vous dira ça bon personne ne va nier ça l'homme du poule a été toujours le meilleur gestionnaire du Congo en partant de Massa Mbadeba le président Yulu en partant d'André Milongo on peut citer quand il s'agit de la gestion économique on peut donner ce côté là à l'homme du poule ce caractère de bon gestionnaire on peut lui le donner mais il faut aussi noter que l'homme du poule est aussi le premier à trahir son propre frère contre de l'argent ou contre un bien matériel c'est cela donc le côté le meilleur gestionnaire ça c'est donné à l'homme du poule mais l'homme du poule est aussi l'homme qu'on ne peut pas tout aussi faire confiance parce que il y a ce côté trahison qui est toujours dans l'homme du poule et c'est cela que nous nous disons puisqu'il y a plusieurs jeunes ressortissants du poule qui vivent maintenant dans la diaspora connaissent comment la diaspora fonctionne nous demandons simplement aux jeunes de prendre leur cible et d'éviter d'emmener cette nivelleuse qui autour dans la distraction en voulant diviser les Congolais on parle encore des mêmes expressions que les aînés ont apporté au Congo en séparant les peuples Congolais c'est à dire Nibolek Tchèque Moshi Vili Ninja et ainsi de suite c'est ça que nous le disons voyez chers amis nous avons interpellé le chargé de mission de Ntoumi est venu faire l'exposé une vidéo dans laquelle il dit par deux fois trois fois qu'Ntoumi n'a jamais mis en cause la légitimité du pouvoir de Sassou mais ça ça devait interpeller tous les Congolais et même les gens qui sont derrière Ntoumi les partenaires d'Ntoumi qui sont au Canada devaient monter au créneau les partenaires d'Ntoumi qui sont en Europe devaient monter au créneau les partenaires d'Ntoumi qui sont au Congo partout à travers le monde devaient monter au créneau pour dire non notre chef ne reconnait pas Sassou comme le président légitime du Congo voyez chers amis devaient porter une contre-vérité mais jusqu'à ce jour vous le voyez que depuis que le chargé de mission d'Ntoumi puisqu'il est le chargé de mission d'Ntoumi a fait cette révélation on nous a même parlé des voitures d'Ntoumi qui sont sorties du port de Pointe-Noire ces jours-ci et ça, ça mène beaucoup des idées dans les têtes des Congolais donc il est très important que les gens de Ntoumi viennent dire la vérité au peuple congolais ce qui est réellement Ntoumi reconnaît Sassou comme le président légitime du Congo parce que son chargé de mission est venu le dire qu'il était en mission chez Fort Niasikbe il a dit par mesure plusieurs fois et même à Mme Sassou que Ntoumi n'a jamais mis en cause la légitimité du pouvoir de Sassou donc Ntoumi reconnaît Sassou comme président élu du Congo en avril 2016 oui donc ce sont ces zones d'ombre que le peuple congolais est en train d'attendre voilà pourquoi les gens trouvent trop du flou dans cette idée de la conférence internationale pour des raisons que nous venons d'évoquer et cela ne signifie pas que les Congolais sont contre que l'homme du Poul vient prendre le pouvoir en tout cas s'il y a des Congolais qui sont contre ça personnellement Bernard Pongu ne sera jamais contre parce que pour nous tout Congolais est capable de diriger ce pays c'est cela la réalité et c'est cette information que nous voulons apporter au peuple congolais à tous ses amis qui sont des lèvres Bukadia et ceux-là qui ont pris l'idée de la conférence internationale comme une affaire personnelle pour dire que ceux qui ne vont pas embarquer sont devenus des ennemis parce qu'ils sont contre l'homme du Poul ça c'est une force problématique encore on vous le dit la conférence internationale ce n'est pas Bukadia qui a la responsabilité de pouvoir organiser ces centres des Nations Unies mais encore nous sommes en train de le dire du fait que cette même France qui a ce droit de veto et qui veto tout ce qu'on veut vouloir apporter pour le changement en Afrique centrale au niveau des Nations Unies et nous en sommes sûrs et certains que cette même France ne permettra pas que cette conférence internationale pour le Congo puisse se faire du fait que la France doit toujours continuer à protéger son joker qui est Denis Sassou-Guessot la preuve en est que la France promet encore 150 millions d'euros à Sassou-Guessot si ça se signe avec le Fonds d'International donc voyez chers amis donc ce sont ces choses que nos cadets qui sont au Congo doivent comprendre doivent comprendre Bukadia est un leader mais c'est un leader c'est pas lui qui va organiser cette conférence internationale donc c'est pour cette raison que nous nous disons nous vous souhaiterons parce que comme on venait de le dire tous ces vieux nous ne les faisons plus confiance ils ont fait leur temps il est temps qu'ils partent en réclate que ces jeunes qui sont derrière lui se lèvent pour mener le mouvement que Bukadia soit derrière comme il m'entend ça se sera la bienvenue mais en tout cas nous ne pouvons plus faire confiance à Bukadia nous ne pouvons pas faire confiance à Mounari à Boao à Kolela à Satimabiala à Mérimartin à tous ceux-là à tous ceux-là qui ont côtoyé Sassou de près ou de loin il faut que nous disions que le Congo doit être guidé par des jeunes dynamiques qui ont une vision du rassemblement une vision de développement pour le Congo-Brazzaville voilà donc c'était ça sur cette affaire de conférence internationale on a pensé qu'il était nécessaire que nous venions clarifier cette affaire de conférence internationale toutefois en apportant de l'apaisement au lieu de venir avec faire des révélations on a dit on va garder ça quelque part maintenant s'il y a toujours des gens de mauvaise foi qui aiment interpréter les idées des gens en venant insulter en disant de n'importe quoi ils peuvent toutefois continuer dans cette direction mais nous nous en sommes sûrs que nous sommes dans la bonne voie parce que nous n'avons pas peur aux yeux nous vous disons toujours la vérité en face et nous vous disons toujours le chemin qui m'en suit donc à nos jeunes du Congo ceux-là qui m'ont écrit une morse qui me demande d'endorser l'idée de la conférence internationale je crois que j'ai été clair là-dedans encore on le dit la conférence internationale ce n'est pas monsieur Bukadia qui a ce monopole-là la responsabilité de pouvoir organiser la conférence internationale du Congo ce sont les Nations Unies mais encore les Nations Unies puisque nous au Congo nous sommes dans cette zone francophone nous sommes sous la France sur le conseil des secrétaires des Nations Unies cette France qui apporte le veto à toute décision parce que même l'idée que nous avions apportée pour une résolution pour qu'on puisse mettre en place une zone d'exclusion une zone d'exclusion militaire au Congo pour le département du Pôle ça a été veto par la France donc ça n'a jamais été considéré au conseil de sécurité et voilà pourquoi Sassou a continué à massacrer le Pôle à faire ce qu'il veut parce qu'il avait la protection de la France et nous doutons fort que si Bukadia a ses soutiens de ce pays quand il nous dit que la France soutient et nous en sommes pas convaincus parce que la même France veut vouloir aller sauver Sassou donc c'est cela chers amis mais en tout cas ceux-là qui sont derrière cette idée c'était clair qu'il était nécessaire qu'on vous apporte cet élément de clarification pour que vous puissiez mettre ça bien dans vos oreilles parce qu'il ne s'agit pas de faire du fanatisme aveugle ou du fanatisme derrière l'ethnie ou de dire que nous sommes contre Bukadia parce qu'il est de Pôle en tout cas pas nous avons de la famille partout au Congo que ce soit au Pôle ou à l'intérieur du pays et s'il faut le dire que nous sommes même les premières personnes qui sont venues monter au Pôle pour lutter pour le Pôle plus que même ceux-là qui sont ressortissants de ce département donc encore nous le disons encore à l'équipement patriote qui veulent apporter la séparation la xénophobie le tribalisme la division ceux-là qui apportent des menaces de se ressaisir et nous disons à tous ces jeunes qui sont derrière Bukadia de prendre le leadership parce que nous on le dit on ne compte plus sur cette classe politique ils ont fait leur temps c'est fini c'est fini pour nous c'est une croix ils peuvent être les mentors mais en tout cas prendre le leadership ce n'est plus des gens que nous pouvons suivre voilà donc excusez-moi c'était nécessaire qu'on clarifie cette section et comme on le dit nous sommes là pour apporter la vérité et la vérité on le dira toujours au peuple congolais avec un coeur grandement ouvert pas en venant en cherchant pour aller les gens derrière comme ceux qui le font avec des publications inutiles dans Facebook voilà encore nous disons aux gens de Ntoumi de venir nous clarifier cette affaire nous nous posons plusieurs questions est-ce qu'il s'agit là de vouloir saillir le nom de Ntoumi ça nous ne le savons pas mais il n'y a que des gens de Ntoumi qui doivent réellement venir nous dire la vérité quand on dit Ntoumi n'a jamais mis en cause l'estimité de Sassou Ntoumi a toujours considéré Sassou comme le président élu de la République du Congo alors ça c'est des choses que les gens de Ntoumi même ceux-là qui se disent des représentants de Ntoumi ici au Canada devaient agir devaient agir parce que ça faisait plus d'une semaine que nous avons fait cette publication et nous avons présenté les preuves de la vidéo mais nous remarquons qu'il y a un silence absolu donc cela peut donc emmener le peuple congolais à dire les joueurs du poule travaillent avec Sassou pour massacrer leur peuple voilà un peu ce que nous tenons à dire que Dieu nous garde Dieu nous bénisse et on vous dit au revoir à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada